Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui en fait j'ai voulu évoquer un risque et parler et échanger avec vous au regard d'un risque que je considère être chimique. En fait c'est le risque dans notre salle de bain et notamment c'est un risque chimique en fait qui est dû en fait à tous les dérivés pétroliers que nous pouvons utiliser en fait pour nous nettoyer, voilà, les produits d'entretien corporel. Alors tous ces produits au jour d'aujourd'hui on les paye à un prix très fort alors des produits peuvent avoisiner les 5 euros et autres. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez faire des petites économies tout simplement en préservant davantage votre corps et en utilisant des solutions toutes simples. C'est ce que je vais vous expliciter. Alors pourquoi vous avez un risque ? Alors je pense notamment aux jeunes filles et aux dames. Voilà, il y a une mode actuellement qui fait que nous les femmes nous avons tendance à être, je vais dire, imberbe, zéro poil. Donc en fait nous on met tout en oeuvre pour avoir zéro poil sous les bras et dans d'autres parties du corps. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'une fois qu'on enlève nos poils, il y a un risque c'est que justement une fois que le poil il est sorti de son petit follicule pileux, ce follicule pileux qui contenait le poil en fait, et bien à sa racine il est irrigué par des vaisseaux et également une innervation nerveuse. Ce qui nous intéresse là ce sont plus les vaisseaux sanguins. Donc ce que je veux vous dire c'est que nous par exemple les femmes mais également les hommes, le risque il est pour tout le monde, les bébés, l'humain de façon générale. C'est que quand vous vous épilez, et bien vous avez un petit trou et bien dans ce petit trou en fait tout va pouvoir pénétrer et en fait vous allez faciliter le transfert en fait de ces produits chimiques dans les petits canaux de vos follicules pileux, d'où le risque. Alors si je reviens à la composition en fait des produits chimiques, alors je ne vais pas vous faire le détail scientifique de cette composition, forcément en fait on a souvent des cycles chimiques qu'on va appeler des phénols, voilà c'est de la chimie avec des carbones cycliques, enfin je vous fais bref mais tout ça en fait ce n'est pas bon pour la santé. Donc en fait le petit rappel, j'aurais tendance à dire il est simple, plutôt qu'utiliser des antitranspirants, utiliser peut-être tout simplement en fait des pains de sel d'aluminium, tout simplement des choses un peu plus naturelles ou voire même accepter de transpirer un peu. De l'autre côté, bon je vous dis quand même de réguler votre odeur bien sûr, soyez propre, l'hygiène c'est important, mais voilà je pense qu'il y a des solutions très simples justement plutôt que tous les produits usuels qu'on paye à un prix très fort dans les hypermarchés et dont on ne connaît même pas à vraie exactitude la composition. Donc j'aurais tendance à vous proposer en fait justement de faire de la place dans votre salle de bain, d'utiliser des solutions très simples, par exemple vous allez faire des économies en utilisant pour vous laver tout simplement des pains dermatologiques. Et oui des pains dermatologiques c'est simple, la saponification aujourd'hui c'est une c'est une petite réaction chimique qu'on connaît depuis très très longtemps, mais ça c'est de la chimie en fait non nocive. Et cette chimie non nocive en fait elle va vous conférer en fait l'essentiel pour vous laver. Voilà, puisque vous savez que l'eau et le gras ne sont pas miscibles, donc grâce à ce petit pain dermatologique, ce savon, en fait vous rendez le gras de votre peau miscible, c'est à dire il va se mélanger complètement à l'eau et il va vous permettre de désincruster vos pores, des petits déchets qui auraient pu se mettre. Voilà, naturellement et simplement, et en utilisant en fait tout simplement un gant de toilette, vous allez accentuer l'action mécanique du nettoyage. Alors, après les produits d'entretien corporel, j'ai envie de parler un petit peu et d'évoquer en fait les produits cosmétiques. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas en fait, voilà, quoi consommer dans la cosmétique. Est-ce qu'en mettant plus le prix, est-ce que ça va nous garantir une efficience en fait du produit face aux résultats attendus et est-ce qu'on peut espérer justement une meilleure qualité du produit ? Ben moi j'ai envie de vous dire méfiez-vous parce que c'est pas toujours le temps, c'est pas toujours le cas de figure. Vous allez vous retrouver avec des produits très très haut de gamme pour ne pas citer de marque qui en fait sont l'équivalent de produits moyens de gamme. Et voire même parfois dans des produits bas de gamme, faites très attention à la composition parce que si son bas de gamme est peu cher, c'est qu'il y a une explication. Donc c'est que ça veut dire que la chimie qui est à l'intérieur, ben elle est peu coûteuse. Donc si elle est peu coûteuse, c'est que peut-être elle présente un risque éventuellement pour la santé. Donc moi j'aurais tendance à vous dire sélectionnez des produits moyens de gamme justement tournez un petit peu les étiquettes et regardez les compositions. soyez vigilants également sur le remplacement en fait des parabènes parce qu'aujourd'hui il y a une grande mode aux parabènes fris. Donc vous avez l'impression que votre produit, il est sécurisé parce qu'il est fris. Mais pour autant, si vous n'avez plus de parabènes, c'est que artificiellement on a remplacé ce parabène par une autre molécule. Et comme les industriels sont plus malins que la réglementation, en règle générale, ils enlèvent le parabène parce que la réglementation le leur interdit, mais ils vont mettre un nouveau composé. Et les gens vont les utiliser et c'est à l'usage qu'on se rendra compte en fait de la nocivité de ce produit. Et là encore, après viendra la réglementation. Donc on annulera, enfin on demandera à l'industriel de retirer à nouveau ce produit. Et le jeu du chat et la souris continuera, l'industriel lui remettra un autre produit chimique à l'intérieur sur lequel en fait il y a un vide juridique et que la réglementation n'interdit pas et il utilisera celui-là. Donc tout ce que je vais vous dire c'est que voilà, on est couvert par la réglementation, la qualité, les normes de qualité, de sécurité, mais cela n'enlève pas tous les risques. Donc soyez en fait votre propre consom-acteur. Et j'ai presque envie de dire votre propre prod-acteur. C'est-à-dire que faites attention à ce que vous consommez, mais si vous avez également la possibilité en fait de produire vous-même vos produits, pourquoi pas le faire. Par exemple, il y a des choses toutes simples en cosmétique qui peuvent être faites et réalisées par nous-mêmes. Je pense par exemple à des gommages simples. Par exemple, vous pouvez tout à fait réaliser un gommage avec du sucre, du jaune d'oeuf, un petit zeste de citron et vous nettoyez la peau. Et il y en a plein plein d'autres. Il y a plein de blogs sur internet qui fleurissent au regard des différentes solutions un peu maison que vous pouvez mettre en place. J'irai un petit peu plus loin parce que ça s'applique à vos cosmétiques, mais ça s'applique aussi à vos produits d'entretien de la maison. Par exemple, on a beaucoup de produits qui en fait, comme les cristaux de soude, ça pourrait être des produits, le vinaigre blanc notamment, qui sont des produits un peu plus naturels en fait et qui suffisent au multi-usage. Et ceux-là ne sont pas nocifs. Vous n'avez pas de dégagement de gaz et notamment de gaz transformé par la décomposition et autres. Donc, ce que je veux vous dire, c'est soyez consommateur, producteur et réfléchissez à comment remplacer vos solutions industrielles par des solutions en fait un peu plus faits maison. Donc voilà, vous aurez un gage de sécurité et de qualité et puis parfois même, vous allez faire d'importantes économies. Donc réfléchissez, il y a plein de solutions et en fait, on a parfois tout autour de nous pour satisfaire en fait les besoins primaires. Il n'y a pas forcément besoin d'aller mettre des mille et des cents dans des marques. Bien sûr, il y a quand même des marques qui présentent en fait une innovation cosmétique qui est hyper importante et qui présente de nombreux avantages. Ça, voilà, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a quand même des produits cosmétiques et des grandes marques notamment qui font des produits d'hyper qualité et qui effectivement vont, ben voilà, agir sur l'acide hyaluronique, le collagène, la tension de votre peau, le vieillissement. Donc on va vraiment quand même vers une innovation des produits, innovation des produits à l'usage qui devrait justement vous permettre de prendre beaucoup plus soin de vous et à terme également, ben vous empêcher peut-être, enfin diminuer la vitesse, votre vitesse de vieillissement, voilà, tout simplement. Donc voilà, ce sujet il est un peu brouillon parce que j'y pense que maintenant et que voilà, je vous le fais un peu à la volée. Mais l'important, ce n'est pas forcément de vous présenter quelque chose de construit, c'est juste de vous amener vers une réflexion personnelle sur l'usage en fait de ces produits d'entretien, de ces cosmétiques, de ces produits d'entretien intérieur et ben vous pousser à réfléchir comme un consommateur sur ce que font ces marques, comment évolue la réglementation chimique, pourquoi elle évolue ainsi et quelles sont les solutions alternatives qui s'offrent à vous actuellement. Parce qu'on a de l'innovation dans le domaine de la cosmétique mais vous avez des alternatives également maison. Moi je vous invite à innover vos cosmétiques à la maison, tout simplement. Mais là aussi, soyez consommateur et faites attention aux éléments et aux constituants que vous allez utiliser pour fabriquer votre propre cosmétique. Parce qu'il ne s'agit pas à vous de reconstruire en fait la même problématique, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes risques. Donc attention à vos matières premières pour réaliser vos cosmétiques et vos produits d'entretien. Voilà, je consacrerai peut-être un thème avec un peu plus de détails justement à comment fabriquer nos cosmétiques, comment fabriquer nos produits d'entretien. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, n'ayez pas maîtriser votre risque. Et voilà, faites attention à votre vie, à la qualité de votre vie et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et pensez collectif. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada